... Bonsoir, bienvenue au 19h30, voici les titres. Une bonne palette de délégués du gouvernement face à la presse ce jour, c'est pour expliquer dans les détails les contours de nouvelles mesures pour atténuer le choc de la pandémie du coronavirus sur un certain nombre d'activités. Ablaib Yotchané, que vous aviez eu sur ces images, était à la tête de la délégation. Narcisse a lancé à suivi de près tout ce signe et nous en rendra compte tout à l'heure. Depuis peu, les marchés de moutons s'animent ça et là dans diverses localités du Bénin et annoncent la fête de la Tabaski prévue pour demain. Mais d'où viennent ces animaux, parfois de pure race? Quel cheminement pour quel itinéraire pour une garantie de la consommation? À la Sanaruna, nous découvre la route du mouton et les précautions de protection nationale. Depuis au ministère des petits témoins, des entreprises et de la promotion de l'emploi, on fait actuellement le point à mi-chemin de l'année en cours. Beaucoup d'activités déjà menées, mais la route est encore longue. Jusqu'à la fin de 2020, nous ferons le point dans ce 19h30. Ce sera avec le reportage d'Ali Moumouni. Merci d'être là. Bienvenue. Bonsoir. Très rapidement, retenez ce chiffre. 84,70% c'est le taux de réussite au plan national de l'examen du certificat d'études primaires dont la délibération a eu lieu tout à l'heure même en début d'après-midi. C'est le département du littoral qui vient en tête des scores avec plus de 91% de taux de réussite contre 73% pour la liborie qui ferme justement la marche. Les résultats, selon les voies officielles, sont disponibles et à consulter en ligne sur le www.e-resultats.bj, la plateforme numérique des examens et des concours organisés au Bénin. Petit rappel, ils sont plus de 200 000 à avoir composé à cet examen qui a eu lieu, faut-il le préciser, les 6 et 7 juillet derniers sur l'ensemble du territoire national béninois. Parlons maintenant de ce geste de générosité et de solidarité de la part de GIZ, en collaboration de la CEDEA avec la CEDEA et l'Union Européenne. Le trio par la voix et le geste de l'ambassade de l'Allemagne au Bénin est allé remettre à la douane béninoise de quoi se préserver et se prévenir du coronavirus. Il y avait dans le lot de matériel remis, des masques, des cartons de gel hydroalcoolique et des thermoflashes infrarouges. Idriss Boukari. Dans la stratégie de réponse contre la propagation de la pandémie de Covid-19 mise en place par le gouvernement, ils sont en première ligne de combat à l'image du personnel de la santé. Les fonctionnaires des douanes appelaient à renflouer la caisse de l'État, malgré le contexte sanitaire, surtout au niveau des frontières. Une mission qui les expose plus aux risques de contamination. Et c'est donc pour les soutenir que l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, à travers la GIZ, en partenariat avec la CEDEAO et l'Union africaine d'autres administrations des douanes, des kits de protection sanitaire composés essentiellement de 1 500 masques, 60 packs de 100 gants, 33 cartons de gel hydroalcoolique et 15 thermoflashes infrarouges pour la prise de température. J'espère qu'ils vont vous aider à continuer d'assumer vos tâches très importantes. Vous savez que sans vous, à la douane, avec les frontières fermées, on ne serait plus approvisionnés et pas tout le monde a un jardin chez lui pour cultiver des légumes et des lapins pour se nourrir. C'est pour ça que je saisis l'occasion d'une part de vous, mesdames et messieurs des services douanes, de vous remercier pour vos efforts continués. Il paraît donc urgent et nécessaire que les administrations douanières puissent être dotées de moyens adéquats de protection pour remplir convenablement les missions sur le terrain. C'est pour ces raisons que la commission de la CEDEAO, à travers le département en charge des questions douanières, en collaboration avec la GIZ, met à la disposition de la Direction générale des douanes et douanes et douanes du Bénin, les matières nécessaires pour se protéger contre la pandémie de la COVID-19 afin de remplir efficacement les missions. Le don de ce matériel sanitaire de la GIZ s'inscrit dans le cadre de sa composante régionale, ce DAO d'appui au programme frontière de l'Union africaine. Pour la Direction des douanes, ce geste vient à point nommé pour mieux assurer la protection des agents. Monsieur le représentant de la coopération allemande, je vous renouvelle mes remerciements ainsi que ceux de la Direction générale des douanes et douanes indirectes toutes entières pour votre soutien et les efforts que vous avez consentis. Je vous prie donc, monsieur le représentant spécial, de bien vouloir transmettre à son excellence le président de la commission de la CEDEAO, monsieur Jean-Claude Broum, qui a certainement voulu faire le déplacement, mais qui a été empêché, comme vous l'avez évoqué. L'engagement de l'ensemble du personnel des douanes béninoises a soutenu par son rendement la facilitation des échanges en vue du rayonnement de notre communauté. Ce lot de kits sanitaires est évalué à environ 4 millions de francs CFA. L'action n'est que la première d'une série que compte mener la GIZ à travers le programme frontière de l'Union africaine. Je vous en parlais, les résultats des différents examens de fin d'année commencent déjà par tomber. Ils sont déjà là, ceux du certificat d'études du primaire, 84,70%, c'est le taux de réussite au plan national de cet examen-là, dont la délibération, faut-il le rappeler, a eu lieu tout à l'heure, même en début d'après-midi. C'est le département du littoral qui vient en tête des scores avec plus de 91% de taux de réussite contre 73% pour la librairie qui ferme ainsi la marche. Je vous propose ici de voir un peu l'ambiance qui a prévalu lors de la délibération cet après-midi à Coton. On vient de délibérer les résultats du CEPEU session de juillet 2020. Les grandes tendances sont les suivantes. Le département du littoral vient en tête avec un nombre d'inscrits de 17 323, le candidat ayant effectivement composé 17 084, le nombre d'admin 15 643, soit un taux de réussite de 91,56%. L'OEME vient en deuxième position avec un nombre d'inscrits de 34 1,766, présent 34 2,24, admis 30 3,330, soit un taux de réussite de 88,62%. En troisième position, nous avons le département des collines. Taux de réussite 87,53, quatrième position, Borgo. Taux de réussite 87,12, cinquième position, nous avons l'Atlantique. Taux de réussite 86,09, le plateau vient en sixième position. Taux de réussite 83,56%, le Zou vient en septième position. Le taux de réussite 82,65, huitième position, la Donga. Taux de réussite 79,86%. Taux de réussite de l'année passée, 115,78%, soit un bond de 4,08%. Neuvième, Moumouno. Taux de réussite 115,85%. En dixième position, nous avons le département de Koufou, où le nombre d'inscrits était de 10,009, admis 7,247, soit un taux de 76,10%. En onzième position, nous avons l'Atlantique. Admis 7,151, soit un taux de 74,19%. En douzième position, nous avons le département de la Liborie. Taux de réussite 113,31%. Comparativement à l'année dernière, le taux était de 67,41%. La Liborie a connu un bond de 5,90%. Voilà pour les différentes précisions apportées par Victor Adorezé. Il est le directeur des examens au concours au niveau du ministère des enseignements maternels et primaires. Et la délibération, faut-il le rappeler, le préciser, peut-être même le rectifier, a eu lieu à Porte-Nouveau ce jour. On va renouer avec le fil du coronavirus dans ce 19h30. Eh bien, justement, la pandémie qui fait d'énormes dégâts au plan économique et continue d'en faire d'ailleurs, éprouvant surtout les secteurs d'activité les plus faibles, comme le monde des maraîchers. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement a couru à leur secours une opération express soutenue par World Vegetable Center pour aller au secours de ces acteurs du travail de la terre. À Grand Popo, où l'initiative a été lancée, les maraîchers de là-bas ont eu droit à 400 kits de semences. Geoffroy Minson et Florent Dehou en étaient témoins. Du sourire aux lèvres des petits producteurs maraîchers de la commune de Grand Popo dans le département du Mono. Durement affectés par les effets de la crise liée à la COVID-19, ils reçoivent ici, à travers leur coopérative, des kits de semences améliorés, gracieusement mis à leur disposition par le gouvernement du Bénin. Je mets à votre disposition ces kits, ces kits de semences, pour vous permettre de repartir sur de bonnes bases, d'utiliser les autres moyens mis à votre disposition, fertilisants, maîtrise de l'eau, pour produire, produire davantage. Le Pénin en a besoin. Pour une première série d'appuis aux maraîchers de la commune de Grand Popo, 400 kits de semences ont été distribués. Elles concernent 8 cultures maraîchères, la tomate, le piment, l'amaranth, le gombo, le tchaïo, le crin-crin et l'oignon. Je ne vous parlerai pas des conséquences du coronavirus, tout le monde l'a dit ici. Mais pour un gouvernement responsable, face à une situation aussi difficile, il faut prendre des mesures. Ce jour, nous aborderons les tout petits producteurs, ceux qui, dans leur exploitation, ne dépassent pas un demi-hectare, parce qu'eux, ils auront beaucoup de difficultés pour aller vers des financements innovants. Le don porte sur environ 23 000 grammes de semences améliorées, évaluées à environ 10 millions de francs-cièvres. Les 400 kits de semences vont impacter 230 coopérateurs, répartis en 11 coopératives. Nous avons fixé des critères de sélection des bénéficiaires. Si c'est coopératif, vous devez avoir été bien constitué, vous devez avoir vécu le mal du coronavirus, avec des méventes, vous devez être en production, et vous devez donner aussi la preuve que vos manques sont actifs. Ce geste lance une série d'appuis en semences aux producteurs maraîchers de 27 communes d'intervention du projet d'appui au développement du maraîchage PADMA. Il est effectué en partenariat avec World Vegetable Center. La World Vegetable Center est une grande institution qui s'occupe des semences pour améliorer les semences maraîchères au Bénin. Ce partenariat a démarré depuis, comme je l'ai dit, depuis deux ans. Et déjà, nous avons, en association avec l'Institut national de recherche agricole de Bénin, l'Inérable, nous avons réalisé beaucoup d'autres activités. Monsieur le ministre, cet appui, bien qu'à ne couvrir pas l'ensemble des victimes de la COVID, va assurément renforcer les heureux bénéficiaires à relever la pente. C'est l'occasion, pour moi, au nom du préfet du département du Mono, d'exhorter les heureux bénéficiaires de ces kits de semences améliorés à en faire un bon usage. Cette campagne de distribution de kits de semences que vient de lancer le ministre de l'Agriculture va contribuer à la relance de la filière maraîchage. Les producteurs de riz auront bientôt également leur part d'appui du gouvernement. En dehors de ces appuis menés en collaboration avec d'autres structures, le gouvernement, de façon isolée, a décidé de nouvelles mesures pour mieux aider à gérer la crise du coronavirus. Le dernier conseil des ministres avait annoncé hier quelques détails. Ce jour, une délégation du ministre a rencontré la presse pour expliquer dans les détails de quoi retournent ces nouveaux avantages et facilités. Narcisse Aloncet était de la partie. Face à micro et caméra pour expliquer les mesures complémentaires prises en faveur des petites et moyennes entreprises, ces membres du gouvernement. Le ministre d'État chargé du plan du développement et ses collègues en charge de l'économie et des finances, des affaires sociales, des petites et moyennes entreprises et de l'agriculture. Au cours du conseil d'hier, donc, toujours dans le sens d'atténuer les effets de cette pandémie, nous avons pris des mesures pour relancer l'économie nationale et faire en sorte que les acteurs principaux de notre économie, qui a été en croissance forte depuis ces trois, quatre dernières années, reprennent le chemin de la croissance. Et dans sa volonté de relancer l'économie nationale, le gouvernement a opté pour le financement du secteur agricole qui, selon les conférenciers, représente le quart de la richesse produite au Bénin, mais qui souffre d'un manque de financement bancaire. Au niveau du financement bancaire, 2,9% des crédits bancaires vont au secteur agricole. Donc, moins de 3% des crédits donnés par les banques vont au secteur agricole. Au niveau des SFD, à peu près 17% des crédits des SFD vont vers ce secteur. L'essentiel des besoins de financement, que ce soit pour des besoins court terme, que ce soit pour des besoins d'investissement à moins long terme, sont quasiment non financés. Alors, quand vous faites le constat que le secteur agricole, c'est le poumon de notre économie, c'est celui-là qui contribue le plus à la production de richesses. C'est celui-là où la majorité de nos frères et soeurs travaillent. Que ce secteur a besoin de financement et qu'il n'est pas financé, il faut réfléchir et prendre des mesures pour essayer de réconcilier ça. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Au total, 100 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour un package de 3 mesures. 50 milliards de francs CFA pour le financement, 35 milliards pour servir de garantie et 15 milliards pour la bonification. C'est ce qu'on apporte tout de suite pour rendre un peu plus flexible l'accès au crédit par les banques. Il s'agira surtout des projets phares. L'investissement dans la production pour booster la production, pour nous permettre d'avoir beaucoup de matière à transformer et à diversifier les chaînes de valeur ajoutées. Le Fonds national de microfinance a déjà pris ses dispositions pour mettre à disposition les fonds nécessaires pour les systèmes financiers décentralisés qui pourront venir prendre le financement à 2 % et les sortir à 12 % pour soulager les micro-entreprises et les petites entreprises. pour que les banquiers soient plus rassurés à jouer leur rôle à faire le financement. Parce qu'il n'y a pas du rôle de l'État ni de nos agences à faire du financement. Nous ne savons pas faire ça. Au-delà de leur portée sociale, insistent les principaux orateurs du jour, ces mesures procurent une certaine assurance aux établissements bancaires à rester jusque-là frileux sur la question du financement des PME. Du coup, les membres du gouvernement se félicitent de cette avancée économique. Passé 59 ans comme un pays pauvre. Et depuis quelques semaines, nous sommes classés parmi les pays à revenus intermédiaires. Je le dis souvent, ce n'est pas par accident. C'est aussi grâce à tous les efforts qui ont été faits. D'abord en matière de réformes qui ont été entreprises depuis 2016. Ensuite avec les mesures structurelles qui ont été prises pour renforcer les bases de cette économie. Ces mesures complémentaires viennent quelques semaines après celles prises le 10 juin dernier et qui ont coûté 714 milliards de francs CFA aux contribuables béninois au profit des entreprises et bien d'autres groupes sociaux. Des mesures que le gouvernement entend sortir du carcan conjoncturel imposé par la crise sanitaire mondiale pour les rendre structurelles et donc pérennes. Parlons un peu politique maintenant. La Fondation Malekhossou, à nouveau au devant de la presse pour donner, comme à son habitude, son appréciation à propos des grands sujets de l'actualité. Tradition respectée hier, où les conférenciers ont abordé plusieurs questions comme les performances économiques du Bénin, l'installation des conseils communaux sur l'ensemble du territoire national et la célébration cette année de la fête de la Tabaski. C'est demain, dans un contexte de coronavirus. Les versets coraniques les plus révélateurs ont été parcourus ici à la Fondation Malekhossou. Ils sont salmodiés par les fidèles musulmans et les membres de la Fondation qui souhaitent voir jaillir sur la nation, la grâce divine et sur le chef de l'État, la miséricorde et l'énergie nécessaires afin qu'ils poursuivent les nombreuses actions de son quinquennat dont ils se disent admiratifs. Si vous n'encouragez pas celui qui travaille, il est difficile qu'il continue. C'est à ce prix que la Fondation Malekhossou a marqué une pause pour observer les exploits que le gouvernement du président Talon vient d'accomplir ces derniers temps. Tous les parents d'élèves et même les élèves, tout le monde s'inquiétait si les examens allaient tenir et avoir lieu. Parce que la pandémie était au rendez-vous, malgré cela, le courage soutenu du gouvernement a mis tout en œuvre pour que les examens aient lieu. Il y a eu une avance énorme au plan économique, une croissance forte, des investissements soutenus, le déficit budgétaire et la dette publique est maîtrisé. Tout ceci parce que le programme d'action du gouvernement a réussi à remettre le pays sous les rails. Des avancées énormes ont été constatées au plan de l'asphaltage. Nous remercions au passage également ces réformes qui sont engagées et qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir dire effectivement que notre pays doit devenir la vitrine et que lorsqu'on y entre, il faut qu'on puisse trouver des routes à carrosser de sud au nord et de l'est à l'ouest. L'organisation à bonne date des élections communales et la désignation sans heure des maires ont été passées en revue avec un coup de chapeau tiré aux institutions impliquées dans ce succès. Les membres de la fondation Malé Rossou implorent par la même occasion l'indulgence du chef de l'État afin qu'il se montre regardant vis-à-vis des conditions des forces de défense et de sécurité publique. Ce que je veux dire, c'est une doléance à l'endroit du chef de l'État pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents des forces de sécurité publique, police républicaine, douanes, eau et forêt et de la défense nationale. Est-ce pourquoi pas les gardiens de la paix qui sont les rois et nous aussi les imams ? Ça, c'est une réalité. Nous lui demandons très humblement de leur accorder des primes pour les encourager et réduire leurs peines car ils sont tous prêts à vous accompagner pour lutter contre la corruption. En ce qui concerne les agents de la santé, nous demandons humblement aussi aux pères de la nation de leur accorder les primes d'incitation pour qu'ils soient dévoués au travail dans le cadre du Covid-19 parce qu'ils sont les plus exposés et à la pandémie. Les têtes couronnées qui partagent les idéaux de la fondation Malerossou et les soutiens qui l'accompagnent sont restés unanimes sur le bien fondé de la décision du gouvernement suggérant aux fidèles musulmans de prier l'aide El-Kabir dans les mosquées. La tabaski est pour les toutes prochaines heures et la communauté musulmane est invitée à respecter les gestes barrières. Oui, dans quelques heures à peine, demain précisément. Ce sera donc la fête de la tabaski, comme l'annonce Awa Habalik Berawa en fin de ce reportage, la fête de moutons si vous voulez. Une occasion pour les commerçants de ces bêtes de faire des chiffres. Dans cette dynamique, des options les poussent à aller en chercher parfois au-delà des frontières nationales comme au Burkina Faso. On en trouve de biens dodus et présentables, ce qui n'est pas toujours une garantie de la bonne santé de ces bêtes-là importées pour la vente. Pour veiller à la sécurité des consommateurs, tout un dispositif de contrôle est mis en place par l'État béninois pour contrôler et suivre les bêtes jusqu'à destination. Abdou Sahabi Idrissou et Alassana Ouna ont suivi un peu l'itinéraire de ces ruminants. Voici leur point dans ce reportage que je vous propose. Nous sommes ici, dans l'un des marchés circonstanciels de vente de petits ruminants à Natitengou. Devant la clientèle de plus en plus forte et exigeante en cette veille de Tabaski, les revendeurs font recours au marché burkinabé pour s'approvisionner en petits ruminants, animal recommandé pour le rituel de l'aïd el-hada. Face aux flux d'animaux très souvent affectés par des pathologies de tous genres à cause des conditions climatiques dans les pays de l'Interland, l'État béninois, pour protéger ses consommateurs, a mis des dispositifs de contrôle sanitaire à chaque frontière, comme c'est le cas au poste frontalier de Porga. Arrivé à la frontière d'entrée, la frontière de Porga, nous avons positionné à ce niveau des agents de contrôle des produits d'origine animaux. Lorsqu'ils observent, ils font ce qu'on appelle l'expression, grâce à la vue, c'est-à-dire lorsque un animal est malade, il y a des postures qu'il présente. A titre d'exemple, lorsqu'un animal est malade, vous allez voir sa posture, les poils sont hérissés au niveau du train postérieur, c'est-à-dire derrière, au niveau de son anus. Il y a des signes que vous pouvez voir, à savoir la diarrhée. Lorsqu'un animal fait la diarrhée, vous le savez. Et lorsque la diarrhée est liée à une destruction des organes éthènes, elle sent, on dit qu'elle a une odeur fétide. Et tout ça là, ce sont des éléments au niveau du train postérieur qui attirent l'attention de l'agent. Il y a des maladies à déclaration obligatoire. Lorsqu'on voit un animal qui présente des symptômes d'une maladie à déclaration obligatoire, on procède à ce que les tests prévoient. Maintenant, au niveau de la partie antérieure, au niveau de la tête, l'animal malade, ça dépend de la maladie, il y a la maladie. Normalement, on voit ses yeux coulent, on a la mauve au niveau de son chanfrein, au niveau de son nez, de sa bouche. Et il y a des éruptions qui tannent, qu'on peut observer au niveau de la tête aussi, et beaucoup d'autres choses. Dans la procédure de contrôle, lorsque les bêtes ne présentent aucun symptôme, un laissé-passer sanitaire est systématiquement délivré au propriétaire. Maintenant, lorsqu'il observe que les maladies, les animaux ne présentent aucun symptôme, de maladies à déclaration obligatoire, et qu'ils sont en bonne santé, il leur délivre un laissé-passer, un laissé-passer sanitaire, qui témoigne que ces animaux ont été vus, et qu'ils ne présentent aucun danger pour la population, là, qui traverse le pays. Dans le rang des revendeurs, on reconnaît toutes ces dispositions prises par l'État à la frontière, pour contrôler l'état physique des animaux. Une fois sur le territoire béninois, lorsque d'autres pathologies apparaissent, ils font recours à l'inspection vétérinaire. Si le mouton est malade, il ne mange pas bien. Sinon, quand je suis à la maison, je vais appeler le vétérinaire, et ils vont venir pour vacciner ça. On a le comprimé, comme des fois, on va payer pour... Si on va accueillir les malades, on va lui donner ça. Et ils vont manger bien. Non, pour les chers, il n'y a pas de maladie éthique. Il y a quelqu'un qui, quand on vient, il regarde les moutons. Il y a des choses là-là, quand on vient, si les moutons maladies viennent, ils vont donner le médicament. À moins de 72 heures de la Tabaski, les revendeurs de moutons se plaignent de la mévente sur le marché, malgré la baisse des prix du mouton cette année. Le guère n'est pas encore venu. Là, jusqu'à l'heure, vous savez comment ils ont les moutons. Les moutons se plaignent. L'année passée, la Zouca, c'est qu'il reste de la CMT seulement. Mais vous avez vu que maintenant, il y a trop de moutons. Mais quelle que soit la situation économique que traversent les fidèles musulmans, la Tabaski aura lieu. Absolument. Les moutons sont aussi prêts. On va parler politique maintenant. Une proposition, peut-être même pas galante dans le vrai sens, mais une proposition tout de même venant d'un groupe de femmes pour un homme, un seul, Patrice Talon. Les femmes leaders du Bénin veulent le voir parmi les candidats à la présidentielle prochaine au Bénin. Elles ont fait une déclaration pour justifier leur choix et implorer l'homme afin qu'ils acceptent la proposition. Voici ce qui justifie leur décision dans ce reportage. C'est une invitation à se représenter que les femmes leaders du Bénin envoient au président de la République, Patrice Talon. Les réformes opérées, les réalisations faites sont autant d'éléments qui les amènent à prendre cette position. En brigant un second mandat, le chef de l'État pourra, selon elle, achever l'œuvre de développement en cours. Monsieur le président de la République, en quatre années seulement, vous avez honoré le Bénin. En quatre années, vous avez apporté de la joie dans les cœurs des filles et fils du Bénin. En quatre années, vous avez travaillé pour soulager les peines du Mou, les femmes béninoises. En quatre années, vous avez érigé le Bénin au rang des pays ayant véritablement amorcé leur développement. En quatre années, les enfants du Bénin ont afin goûté au bonheur grâce à une gestion rationnelle et équitable des ressources du pays. Le chef de l'État, ont-elles martelé, ne peut abandonner de si tôt le pays, bien qu'Agnin a opté au départ pour un seul mandat. Elle craigne qu'il s'en tienne réellement à sa parole. Au-delà donc de sa volonté, elles estiment qu'il doit continuer avec la gestion du pays. En prenant le pouvoir, vous avez dit que vous ferez un seul mandat. Vous êtes un homme de parole. Mais aujourd'hui, plus que votre parole, il s'agit d'une question de souveraineté nationale. Il s'agit de l'appel de tout un peuple. Il s'agit de la volonté des populations de votre pays, le Bénin. Nous vous demandons de bien vouloir l'accepter car nous voulons aller plus loin avec vous. Nous voulons que les réformes se poursuivent. Nous voulons que le redressement économique du Bénin ne s'arrête pas en si bon chemin. Nous voulons continuer à vivre cet épanouissement pendant longtemps. Nous voulons que ce pays soit assaini totalement des mots qui freinent son développement. Elles disent avoir besoin de l'accord du président Patrice Talon pour dérouler le rouleau compresseur. Pour elle, sa réélection est assurée. Voilà donc pour l'avis des femmes. Une nouvelle bataille, un nouveau front ouvert hier par le maire de la commune d'Abo-Mekalavine. Angelo Arrondinon fait le pari de travailler au retour des réserves administratives de la commune dans le gérant de la mairie. Il a procédé hier donc à l'installation du comité ad hoc de recensement et de poste de plaques sur les dites réserves. Mais le comité n'a pas perdu du temps. Aussitôt installé, aussitôt au travail. Voici comment et où les premières plaques ont été posées dans ce reportage d'Ulric Gabar et de Moufid Sabon. Voici le geste qui met définitivement fin au bradage et à l'exploitation abusive des réserves administratives dans la commune d'Abo-Mekalavine. Le maire Angelo Arrondinon installe officiellement le comité ad hoc chargé de recenser et de poser des plaques sur toutes les réserves administratives de la commune. Et c'est à juste titre qu'il procède lui-même à l'implantation du tout premier panneau en face du CEG2 d'Abo-Mekalavine. Nous avons procédé de façon officielle au lancement de l'opération retour des réserves administratives dans le patrimoine foncier de l'Amérique de Calavie. Et là, numéro 1, c'est ça. Ce que vous voyez, nous venons de poser la première plaque sur une superficie de 3 états, 78 à 93 centiares. Ce domaine va abriter un complexe sportif. Et c'est en cela que se résume l'objectif de l'opération. L'opération consiste à faire l'état des lieux de toutes les réserves administratives. Et une fois terminé l'état des lieux, nous allons maintenant identifier ce qu'il faut faire sur ces réserves pour le bonheur de nos populations. Le maire d'Abo-Mekalavine n'entend pas lésiner sur les moyens pour faire revenir dans le patrimoine de la commune toutes les réserves administratives, y compris celles qui sont actuellement occupées par des tierces personnes. Toute occupation anarchique illicite de réserves administratives sera sanctionnée. Et même s'il faut poser des plaques à l'intérieur des salons, nous allons les faire. Si le domaine est occupé, c'est une réserve occupée, sans aucune autorisation officielle, nous allons purement et simplement poser nos plaques. Il revient à ces dernières de venir vers nous pour s'expliquer. Sûrement c'est quelqu'un qui leur aurait vendu ces espaces, alors que ces espaces sont pour la mairie de Calavie. Nous sommes là pour veiller sur les biens de la commune. Donc on ne saurait laisser quiconque occuper de façon abusive les réserves administratives de la commune de Calavie. C'est d'ailleurs pour cela que la population a placé sa confiance en nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. Mettre fin dans la commune de Calavie, à la mafia, foncière, tout en comptant sur vous, vos journalistes, et en comptant surtout sur la collaboration de nos périodes pour les populations. Le processus est ainsi lancé. Tous les quartiers déjà recasés feront l'objet d'une investigation minutieuse pour que soient répertoriées et protégées toutes les réserves administratives. Le comité ad hoc dispose de 60 jours pour boucler sa mission et déposer le rapport. Et donc, on m'était à une commission. Celle-ci, elle est administrative et paritaire et concerne le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle a été installée aujourd'hui même pour se pencher en priorité sur les éventuels besoins de révision ou de modification des tests portant régime juridique d'emploi des personnes du ministère. Pour se conformer aux dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique, la commission administrative paritaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est installée. Elle compte 16 membres, dont 8 sont proposés par les partenaires sociaux. Les membres auront à connaître des questions d'ordre disciplinaire du personnel de ce ministère. La commission administrative paritaire est un véritable organe qui va à la fois assurer la défense du personnel, statuer sur les problèmes d'ordre disciplinaire et promouvoir le dialogue social au sein du sous-secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Eux égard à l'importance que revêt cette mission, j'en appelle au nom de madame le ministre, au sens de probité, d'impartialité et du travail bien fait de toutes les personnes appelées à siéger au sein de cette instance pour garantir le droit, le respect des tests et la justice. La commission est saisie pour avis et suggestions sur le tableau d'avancement de grade, les avantages et récompenses à accorder aux agents du ministère. Elle intervient dans les domaines comme l'évaluation du stage probatoire, des fonctionnaires stagiaires, l'examen des recours administratifs en matière de notation chiffrée, la titularisation et le licenciement ou le renouvellement du stage, des missions dont elle est à la hauteur, selon le Conseil national, du dialogue social. Je n'ai pas de doute par rapport à la mission qui est celle assignée, particulièrement par les partenaires sociaux. Je sais que l'université est un lieu d'effervescence ou le moindre manquement, la moindre entorse à ce qui devrait être au prérequis, au comportement que l'on doit avoir par rapport à la conduite du dialogue social. Je suis persuadé que vous avez les ressources nécessaires pour transcender un certain nombre de problèmes qui peuvent se présenter dans l'exercice de votre mission. La commission intervient également dans l'appréciation des agents. Elle peut aussi se prononcer sur les sanctions disciplinaires du deuxième degré. Actualité institutionnelle toujours, le ministère des petits et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi est en plan d'évaluation depuis ce matin de ses performances au titre des six premiers mois de cette année 2020. C'est à l'occasion de la revue trimestrielle de son plan annuel de travail. Ali Moumouni. C'est depuis son cabinet que le ministre Modeste Kérekou s'est adressé à ses collaborateurs à l'ouverture de cette séance traditionnelle de son département. La revue trimestrielle du plan de travail annuel du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi au 30 juin 2020 s'est déroulée par visioconférence. Ce semestre, mesdames et messieurs, est marqué par la persistance de la crise sanitaire qui ralentit l'exécution des activités de toutes les structures de notre département ministériel. Pour le deuxième trimestre de mise en œuvre du plan de travail annuel du ministère des petites et moyennes entreprises, les performances n'ont pu atteindre les résultats escomptés. Sur un taux d'exécution physique de 66,53% attendu, seulement 28,28% a été réalisé. Les taux d'exécution financière base engagement et ordonnancement sont respectivement de 37,84% et 35,68%. Nous pouvons donc tous noter une relative contre-performance du ministère par rapport au premier semestre 2019. Au regard de ce constat, chers collaborateurs, il importe que nous redoublions d'arneur ou les deux trimestres à venir afin d'améliorer nos performances. Avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, le défi à relever devient plus grand. Une situation face à laquelle la direction de la programmation et de la prospective prend des engagements pour mieux accompagner les différentes structures dans l'accomplissement de leur mission. Je vais finir, monsieur le ministre Momo, chers invités, en prenant l'engagement avec mon équipe et avec l'appui de la DAF de renforcer le suivi afin d'anticiper sur certains jalons puis de renforcer l'accompagnement des structures dans la mise en oeuvre correcte et attend les actions retenues pour atteindre les performances de nos différents secteurs. A l'occasion de la revue du plan de travail annuel du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi au 30 juin 2020, les participants ont également suivi le point de la mise en oeuvre des recommandations issues de la revue du premier trimestre de 2020. Un dernier élément, le temps de boucler, c'est 19h30. C'est un cri de cœur qui sonne comme un cri de rage. Peut-être même un appel au secours. Un livre dont le titre dénonce l'abus et la violence sexuelle sur la femme est officiellement entrée en librairie aujourd'hui. Son auteur, vous pouvez le deviner, c'est une dame, Sarah Folachade Saizounou. Pas très connue dans ce monde-là qu'elle veut pourtant marquer par ce premier SM. C'est prédateur, une honte, c'est le titre. Voici le reporter d'Asimbo, Kanye Asimbo qui a participé justement à cette cérémonie de lancement. Et je crois également que... Excusez-moi. Ce sont les émotions d'une révoltée, une jeune auteur que le comportement des personnes dépourvues de la moindre morale amène à lancer le livre « Ses prédateurs, une honte ». Sarah Folachade Saizounou raconte sur son 13 page des cas de viol sur mineurs comme enlevé, séquestré, violé, violé et forcé à la prostitution, victime de viol et d'inceste. Autant d'actes poignants décrits en 39 histoires que le présentateur du livre explique. « Ses prédateurs, une honte, c'est une compilation insoutenable d'attaques en série contre l'intégrité et la dignité de la femme répertoriée par Tchadé dans les archives du cabinet de M. Saizounou sa tante. C'est un cri d'horreur poussé par une jeune fille qui sort de l'adolescence, un cri contre la banalisation des violences sexuelles sur mineurs, de ces viols immondes qui se laissent couvrir au moyen de mille complicités du voile de l'indifférence et de l'impunité de la part parfois de ceux-là même qui sont censés protéger les plus faibles. En clair, la méchanceté humaine est mise en exergue à travers ces histoires que la jeune auteure dépeint, dénonce et condamne. Le mot viol revient tout le long des pages comme dans « violer dans une ruelle, violer en série, harceler sexuellement, violer et maltraiter ». Si l'auteur n'avait pas été forte, elle aurait abandonné son combat. Je crois que vous pouvez imaginer ou du moins ressentir la souffrance et la douleur qu'ont vécu ces jeunes femmes. En essayant de restituer le cauchemar et l'horreur qu'elles ont vécu, j'ai eu mal, j'ai pleuré, j'ai même maudit la société, oui, notre société, celle qui a enfanté ces hommes cruels et sadiques, celle qui tolère que des filles de 5 ans soient violées dans une ruelle. À un moment, je vous avoue que j'ai même voulu abandonner, mais j'ai compris qu'il fallait que j'aille au bout pour montrer à ces filles qu'elles ne sont pas seules et que la souffrance est comprise. Devant de tels actes de barbarie, immoraux, qu'elle comportement adoptée face aux coupables. La marraine du lancement, Nadine Dosousakounou, avocat, n'y voit pas autre chose que l'application de la loi. Et vous allez devant les juridictions, ce sont les mêmes avec leurs familles qui viennent vous dire « Oh non, mec, finalement, il est fait tomber. » Parce que s'il va en prison, comment on va nourrir l'enfant ? On n'a pas les moyens. Mais la question est « Doit-on tenir compte de ce contexte sociologique ? » La réponse à moi, c'est non. Même si l'enfant, les parents, n'ont pas les moyens de subvenir à ses besoins, on doit sévir et on doit sévir fort. Parce que quoi qu'on dit, c'est des impacts psychologiques assez lourds. Ces prédateurs, une honte, une œuvre qui fait découvrir aux lecteurs d'autres histoires révoltantes, esclaves sexuels, victimes d'une bande de violeurs, douloureuses confessions. Pour Sarah Folachal et Saïzonou, le combat continue et doit être une cause de tous. Ben voilà, pour le point donc dans ce reportage de Assyon Mo Kanyin. Assyon Mo au sujet justement du lancement de ce nouveau livre, qui est entré officiellement dans les librairies et centres de lecture aujourd'hui. C'est prédateur, une honte, vous avez entendu et lu le titre. Il est produit, faut-il le rappeler, par Sarah Folachal et Saïzonou et dénonce l'abus et les violences sexuelles exercées sur les femmes. Par ailleurs, dans ce 19h30, nous avons évoqué les résultats déjà disponibles et en ligne de l'examen du certificat d'études primaires, plus de 84% de taux de réussite. C'est le chiffre au plan national, la délibération a eu lieu cet après-midi à Porte-Nouveau, vous avez suivi cet extrait de Victor Adorazin qui est directeur des examens et concours au niveau du ministère en charge des enseignements maternels et primaires. Nous avons aussi découvert l'itinéraire des moutons qui envahissent le marché béninois à l'approche de la fête de la Tabaski pour 2020. C'est demain. certains viennent même du Burkina Faso mais quelles précautions pour éviter les crises sanitaires ? Alassane Arruda a enquêté Abdoussahabi Idrissou en a rendu compte, vous avez bien suivi. C'est donc la fin de cette session Vespérale de l'Information. Merci d'avoir été l'aventure. S'arrête pour moi ici pour le compte de cette semaine. Bonne fête de la Tabaski demain. Bonne fête de l'indépendance aussi. On va se voir lundi prochain si Dieu le veut. Bonsoir.